Je suis très contente d'annoncer un de mes coups de coeur et je parle de Maha Sano. Maha Sano ! Bravo, félicitations ! Alors c'est le Binnaoui Mohamed. Binnaoui Mohamed, toujours pour la catégorie historienne. Bravo. Imagine 20, 26, et bien la demande était simple, comment pouvez-vous mettre en valeur votre pays ? Comment pouvez-vous montrer au monde que le Maroc est un pays qui bouge ? Alors écoutez, on a organisé au niveau du comité tout ce qui est classique et standard. C'est la communication classique, la démarche, faire un bigbook qui fait 40 000 pages, préparer des visites techniques, enfin tout ce que vous avez suivi au niveau des médias. C'était très intéressant, mais cette candidature, on ne la voulait pas être d'un petit club, mais de la partager et de la porter ensemble pour notre pays. Aujourd'hui, rencontrer les influenceurs qui ont travaillé depuis plusieurs semaines sur des projets pour Maroc 2026, avec des thèmes choisis. Et on s'attendait à avoir quelques influenceurs intéressés par ce projet-là. À notre grand bonheur, nous sommes à plus de 600 projets proposés. Et le jury a travaillé d'arrache-pied pour sélectionner, avec beaucoup de difficultés, quelques projets qui semblent extrêmement valorisants, d'une très grande facture, et que nous souhaitons accompagner. Alors ce qui ressort, c'est qu'au-delà de Maroc 2026, c'est que nous avons un potentiel digital, national, qui est extraordinaire, et que nos jeunes portent avec une capacité impressionnante. Bonjour à vous, je suis Issam Boutryk. Nous travaillons avec le collectif de Marocopédia. C'est un an qui a travaillé à l'encyclopédie de Maghreb. Et en général, nous avons travaillé à l'encyclopédie sur les guerres des musées qui se trouvent dans le thème de Maghreb, sur le sujet de la vie, de la musique, de la vie, 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 de la vie. Et cette fois, nous avons participé à l'encyclopédie avec l'Imagine 2026, et nous allons laisser vous expliquer exactement le contexte. Alors, le fait est qu'on soit une encyclopédie, on a toujours voulu définir le patrimoine culturel et faire de la digitalisation du patrimoine culturel. Et donc, cette fois-ci, pour Imagine 2026, on a décidé de raconter une histoire et de définir le Maroc. Donc, qu'est-ce que le Maroc ? C'est la richesse culturelle, c'est ce patrimoine millénaire, c'est ce savoir-faire ancestral. Donc, on a voulu le partager en racontant une brève histoire du Maroc de moins de 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, 2018. Je vous remercie. Merci.